Salut à tous les amis, aujourd'hui on va faire le test de Hawk, c'est un jeu gratuit, un free-to-play, là je vais le faire test sur e-boxer X, on va voir comment il est le jeu, on dirait un jeu une sorte de plateforme aventure, on dirait, ouvert, on va voir, on va voir ça avec vous parce que je ne connais pas du tout, on pourrait dire que le jeu est totalement gratuit par contre. Mais alors pourquoi se risquer à venir ici ? Mais pour les trésors bien sûr, ces trésors qui ont abandonné, ce sont également de puissants artefacts que l'humanité a depuis longtemps oublié, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le Graal, et notre mission est de retrouver les trésors de l'île, mais nous n'y arriverons pas seuls. C'est là que les Renégats entrent en scène, votre travail consiste à voler les trésors de l'île pour notre compte, des griffes des envahisseurs que nous appelons les Disciples. Ces monstres ont pris la place de la civilisation disparue, et ils en ont appris une poids plus grosse, un artefact de légende. Nous allons leur couper l'herbe sous le pied, et chaque artefact trouvé rapproche le Graal de son but. Sur Exil, les choses sont simples. Vas-y, vole autant d'artefacts que possible, puis échappe-toi. Bienvenue au Graal, Recru, et félicitations pour ce choix de carrière légitime. Ne crains rien, nous avons bien l'intention de mettre... Ah ouais, en fin de compte, il faut piquer tous les artefacts qui sont l'île, pour enfin monter le niveau. Alors là, on va faire l'avatar. Un peu, la tête, on peut changer pas mal de choses. Ouais, ça va se sortir un peu pour le restant. Le corps, les jambes, les voix, émogés, objet, petit sac, cadeau, la couleur. Appareil, tout plein de joujoux intéressants. Et maintenant, vous allez voir d'accord. Là, suivant. Allez, c'est bon. On va aller voir commencer. Ça se passe surtout, si c'est bien jouable, tout. Viens, passons aux choses sérieuses. Je m'appelle Cynthia, et je te souhaite la bienvenue au nom de tout le Graal. Nous sommes à bord du Riftwake, notre QG sous-marin. Ici, tu trouveras tout ce dont tu as besoin, et plus encore. A partir de maintenant, je serai ton interlocutrice privilégiée. Ma première mission consiste à te préparer au déficit à toi. Pour ce faire, nous avons aménagé une petite île pour mettre nos nouvelles recrues à l'épreuve. Alors, on va faire le tuto, les amis. C'est de voir si elle tient le coup face à l'artillerie lourde. On va recommencer, parce que je connais pas du tout. Tu n'es pas... Bref, c'est parti. Il est temps de nous montrer ce que tu as dans le ventre. Ton objectif est de repérer le temple de l'île, et de dérober l'artillerie. Les amis, il faut lui rendre un truc vite fait. Hop. Ce sont les paramètres. On va changer tout ce qu'il y a. Contrôle, écart, t'inventer. Je n'avais pas trouvé le paramètre, là. C'est pas grave. Ouais, comment on monte, là ? Il faut aller là-bas. Il faut trouver ses artefacts, là-bas. Ok, j'ai compris. Voilà, des disciples en chair et en os. Enfin, en écaillant, plutôt. Ils ont décimé les insulaires qui habitaient là. Élimine-les avant qu'ils ne te fassent subir le même sort. Par contre, ça manque un petit peu de vibration dans les jeux. Il faut voir d'un truc, tout fait. Oui, d'accord, avec la fronde. On a la fronde. Il y a quoi comme autre arme ? Ouais, et alors ? Ouais, il faut que tu fais les deux en même temps, d'accord. Merde, d'un coup, il y en a d'autres. Il faut en mettre trois les deux, par contre. Je vous le dis, il y a une direction, ça, un peu. Il y a des caisses. Ouais. Il est free, on dirait. Ça, il faut le faire exploser. Là, pourquoi il y a des vibrations ? Ça, c'est une belle vue. Là-haut, ce temple au-dessus des chutes, c'est magnifique. Sache une chose, les temples contiennent toujours des artefacts qui valent le coup. Sauf si un autre chasseur de trésors est déjà passé par la fierture. C'est normal, parce qu'il serait pas mal, mais il manque de fun un peu. Alors après, c'est que le début, peut-être, il y aura des mises à jour et des DLC. On dirait qu'on peut jouer à multi. On peut faire un monde ouvert un peu comme sur Fortale. Enfin, je vais voir après, parce que là, c'est que le tuto. C'est bien que celui-là, le jeu est gratuit, quand même. C'est vrai, je sors la fronte. D'accord. Skateboard. J'ai le coffre. J'ai un autre flingue. Elle est mieux. Alors, comment on le fait pour monter en haut ? On va en haut. Ah, il y en a d'autres. Les artefacts les plus rares se cachent dans les salles du trésor, bien gardées comme celle-ci. Tu vas devoir trouver la bonne combinaison de glyphes pour l'ouvrir. Ah merde, il faut la bonne combinaison. Ils sont cachés aux quatre coins de l'île. Apparemment, même les insulaires avaient besoin de noter leur mot de passe quelque part. Tu peux plus le retenir en arrière maintenant. Ah merde, il ne peut pas l'eau comme ça ? Avec le flingue. Alors, voilà. Il y a des armes. Ah ouais, on voit là tous les artefacts. D'accord. Hop, hop, hop. Hop, là. Un coffre planqué là ? Oh merde, je crois qu'il y a un coffre planqué. C'est par là. Je vais commencer de faire le tutoriel au début. Il ne meurt pas ? Non. Alors, il faut aller par là. Il faut le suivre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Récupérer la pierre. Récupérer ça. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est une thread ? On dirait le fusil plutôt. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Là. C'est ce truc. Il faut le détruire, non ? Il faut le détruire. Oula, ouais, un petit boss. Oh. Là, il détruire. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? C'est ce qui est arrivé. Bien joué. Comme tu peux le voir en haut de ton HUD, tu as découvert la combinaison de la porte de la salle du trésor. Retrouve l'entrée du temple. Ouais, il est gentil, il est là. Il est où, le temple ? Et là-bas, d'après ce qu'il montre... Bon, il est pas mal, quand même, il se trompe pas. C'est gratuit, c'est vrai. Ça le fait. Le taf. Alors, ouais, et alors, il faut faire quoi là ? Alors, c'est le feu, là. Si je me trompe pas, c'est ça. Voilà. Et ça. Voilà, c'est fait. C'est dommage qu'il ne le marque pas de suite en haut, là, sur le côté, là. Ça nous a été arrêté de mettre sur Star pour en mettre en arrière, là. Bac. Ah, graphiquement, il est aussi joli, tout. On dirait un petit fortnite, un peu, là, celui-là. Je vais trouver un artefact. De facta qui demandait. D'accord, j'ai un assaut, maintenant. Tu y es presque. Ton traverseur t'aidera à avancer. Hop, hein. Il y en a un peu qu'il, là. Euh. Voici le point d'extraction Prends-en le contrôle pour que nous puissions te ramener sur le Riftwake Ne baissez le contrôle de ce point Nous avons presque réussi à verrouiller ton signal Là j'y suis là, on a le point Là On va s'ébarrasser de l'autre là-bas Là j'y suis là Aïe, c'est bon Oh oui C'est juste ça à faire en fait de compte A mon avis ça va être plus dur après je pense C'est un jeu qui est sorti sur toutes les plateformes S'il n'y a pas de bêtises les amis Sorti sur la Playstation je crois Sur Steam Switch je ne sais pas par contre Ah il y a les autres joueurs là Ah des missions, des quêtes Moi je fais le test sur Xbox Et qu'il a tardé un petit peu Arriver le jeu là sur Xbox Voilà On a l'habitude nous Toujours servi à la fin sur Xbox Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ah ouais on peut acheter des costumes, des armes Il va falloir avec beaucoup d'artefacts Elles sont pas mal les armes Mission, alors on peut faire un mission à plusieurs J'ai vu en haut Il y a un stand de tir On va les voir Ah oui il y a un stand de tir C'est bon là Impressionnant non ? Euuuh Je n'avais jamais vu un stand de tir sous-marin Je te fais un petit tour Les casiers contiennent toutes les armes à feu de l'arsenal du Graal Y compris d'étranges armes à énergie qu'on a retrouvées sur l'île Ouais pas mal là Pas terrible par contre toi les effets des armes Manque de punch Il y a certaines armes qui sont bien Ah celle-là par contre elle est pas mal Les snipes ils sont pas extraordinaires C'est le moment de tester ta vitesse et ta précision Ce terminal déclenche une épreuve de visée où ton objectif sera... C'est un succès à faire Ouh ça dorme Si tu montes en fond ton score total diminue Lorsque tu auras terminé Ton résultat s'affichera sur les écrans situés au succès de ta tête Bon je te laisse Euuuh Si tu fais un trou dans la paroi Préviens-nous C'est très dommage que le stand de tir prenne l'eau Un trou tu as la paroi Ouais c'est pas mal Allez hop On va revenir on va essayer de faire une mission Allez hop Je pense qu'il y a un succès à faire les 1er minutes si vous voulez le faire Stand de tir Tu viens faire ton rapport ? Alors comment on fait pour lancer une mission ? Leur puissance extraordinaire les rend incroyablement précieux Et pour vous autres renégats Ce sont d'excellents moyens de progresser pour l'achat au trésor On va lancer ça Ça s'affiche C'est ce qu'il y a dit un peu Euuuh Les paramètres du jeu Voilà Voyons hésiter Audio On va relever un peu Parce que c'est vrai que je n'attendais pas trop qu'on avait parlé On peut passer par là On peut passer par là un peu On peut pas Bienvenue à bord Comment on fait pour choisir une mission ? Ah c'est ici il est content ? Jouer Ouais J'ai lancé une mission Je cherche le fire Ah ça va beaucoup mieux là Allez lance-moi dans la mission Un chargement Alors est-ce que ça va changer la partie ? D'accord Bienvenue à bord Équipe-toi de ta artefact via le menu équipement Hop Ah j'ai avec un popole là Alors pour l'instant il y a que des joueurs Xbox En plus ils m'entendent Je sais pas ici un cross-le là-dedans Salut les filles Alors je sais pas du tout Les personnages sont assez cool Bien aussi Le chargement par contre est un peu long Allez vas-y envoie Et j'ai un peu la dégaine et garnit de la galaxie un peu Personnage Alors Ça trouve On reçoit également tous les... Allez straight dans l'équipement Allez c'est parti On est parti pour la mission les amis Exil me voilà Et euh... On va aller sur une arme Sur l'île il y a tout plein de trucs qui te veulent du mal Ah est-ce qu'on a pas l'arme là ? Ah merde Il y a un coffre d'armes pas loin Il y a un coffre d'armes pas loin Trouve le symbole commun aux quatre plaques Ensuite tire sur les cristaux jusqu'à ce que le pilier soit entouré par ce symbole Pas d'armes ici ? Qu'est-ce qu'il a trouvé des armes ? Ah bien qu'on trouve des armes Qu'il a trouvé des armes lui ? Vol Lui là au flingue il m'en rentre Là Où est ce truc ? Ça sert de rien Hop euh... Que dole J'ai une arme Yes On peut acheter des armes on dirait Mais je sais pas ce qu'il faut on dirait On va aller voir la mission qu'il va faire Une équipe coordonnée c'est une équipe qui reste en vie Préviens tes alliés en plaçant un marqueur là-bas Une épreuve t'attend C'est moi ou la terre tremble ? C'est bien sûr que le jeu est en français déjà Ouh il y a un roux là Pour récupérer le cliff situé au centre du camp Ouais plus dur ça a l'air sympa C'est sympa C'est sympa Faut faire péter là ou quoi Il a réussi à l'ouvrir non ? Ah une fille Où est l'épreuve est terminée Tout espoir n'est pas perdu tant que tu récoues C'est gros épargne de l'eau lui Allez Euh Ça y'a on l'a débloqué Il faut aller où là ? C'est là-bas Il y a deux artefacts Allez chercher Ah bon on va y aller Alors ça a l'air sympa mais est-ce que c'est pas répétitif à la langue ? J'en sais pas lui J'espère que les missions elles se diversifient parce que là Il y a d'autres camps là C'est pas grave J'ai réussi à jouer C'est pas grave Oh Il n'y a pas mal d'amis là, il y a pas de... de grenades là. J'aurai ce coffre. Je vais garder cette arme, ça va bien. On voit là où cette merde. Tire sur le cristal bleu au dessus du temple pour faire apparaître un motif sur la porte. Reproduis le motif pour révéler le glyphe à l'intérieur. Ah putain j'ai pas eu le temps. Là c'est dans le 3 par contre. Je suis sûr que c'est ça. Tu as du talent, ça c'est cool. N'oublie pas de récupérer le glyphe. C'est pas le 3 par contre. Ouah la porte. On aura sur la porte. Pensez à prendre le truc surtout qui est dedans parce que si vous sur la porte que vous faites ça pour rien. ça sert pas à grand chose. Y'a rien. Y'a les champignons là. Ça va être de la vie je pense. Ouais c'est de la vie. Ce qui est pas mal c'est qu'il y a beaucoup de coffres. Pas mal de trucs. Des bonus, des choses comme ça. Ouais. Allez. On va voir ce qu'il y a là. Ça là elle est pas mal je crois si je me rappelle. Y'a quelqu'un pas loin. Les ennemis surtout. Je sais pas combien il faut en récupérer l'artefècle là. Là c'est une map. J'ai tout récupéré surtout. Oh quoi y'a eu moins de là. J'ai pas de balle. C'est la gueule. C'est la gueule ou non ? Sauf que j'ai pas de balle. Allez c'est une autre arme. Toujours en vie. Merveilleux. Je ne m'y attendais pas. Récupère le glyph avant de te faire tuer. Il est pété. Allez la récupérez. Je sais pas si ça le prend en compte pour tous. Je pense que oui. Alors. On va voir ce qu'il y a en haut. Des moins. Familier. Il te remerciera pour ton aide. Familier. Ou alors il te fera sauter la cervelle. Quoi qu'il arrive j'ai besoin de savoir ce qu'il va faire. Il y a quelqu'un pas loin. On va le suivre. Je récupère des balles là. Tu as suffisamment de glyphes pour ouvrir la salle du trésor. En avant pour la gloire. La salle du trésor. Il a trouvé l'entrée là. Non. Je crois qu'il a trouvé l'entrée là. Il a trouvé l'entrée là. Il y a un Jones. Je vous l'avais dit. Il a trouvé les rues. Il y a un Jones. Il ne faut pas aller où là. On se trouve par là. Là c'est ça. les vagues à la fin et c'est bon on va se casser c'est pas trop long pour ouvrir le truc c'est les cités d'or les gars les artefacts sont cruciaux pour notre mission échappe-toi vite avec tes trésors il y a plein de trucs récupère tout ce qu'il y a on a vu on est aux attaquer oula oula je suis à terre il m'attendait pas ça oula enfoiré oh ils m'ont éclaté qu'est-ce qu'il y a ça mec là je suis mort c'est d'autres joueurs on y a je sais pas il y a d'autres joueurs regardez je suis assez étonné là je pensais pas qu'il y avait d'autres joueurs qui peuvent nous attaquer là on est pas ça on doit piquer les artefacts on va réinitialiser on est revenu je savais pas qu'on pouvait se faire attaquer comme ça on peut partir directement alors ça par contre là le tuto il l'avait pas dit on va monter en haut il y a quelqu'un pas loin il faut qu'on aille où là il n'y a même pas où c'est qu'il faut que j'aille là si c'est là bas non je le fais pas il faut attaquer d'autres mecs on dirait non je sais pas j'ai pas trop bien compris leur truc là pourquoi il y a d'autres qui nous attaquent ah leur truquette pourquoi il y en a même là bas oula elle m'a débouché lui il y a à terre lui ça ne prend pas mal les affaires sont les affaires là là il est par là je vais passer par là on va les aider j'ai pris la lance roquette putain il est à terre lui mais qu'il est l'autre enfouiré là ou pas pousse toi ou mal euh je sais pas toi ou on est où mal il a pas habité merde je vais essayer de l'avoir en l'air bouge pas si tu bouges mal je vais pas y arriver j'arrive pas le il y a pas de bouton je t'ai vu avec ses armes elle est pas mal j'arrive pas à le relever le gadjo ouais ouais elle était collée au mur là même bug là alors on dirait qu'en fin de compte d'après ça je comprends c'est que chaque équipe à l'artefact doit la récupérer et se barrer avec donc j'ai l'impression que c'est ça à la fin c'est spécial mais j'ai l'impression que c'est ça bon c'est pas mal hein c'est sympa mais c'est vrai que dans le tuto il l'avait pas il l'avait pas dit comme ça bienvenue à bord équipe toi hop alors nous on est à terre est-ce qu'on peut revenir c'est mal de rien ah ah il va se barrer non ah la machine elle est là il faut se barrer je sais pas il aurait dû se barrer je pense il peut nous remettre de la vie on dirait ouais je m'attendais pas un truc comme ça à la fin c'est mal ce que ça fait un change initialation dans 25, 24 secondes est-ce que ça donne plus de points si c'était une restillerie de l'islamique je sais pas alors lui il est pas mort déjà à l'heurement on va pouvoir remettre de la vie s'il arrive ça serait pas mal là voilà ça devient sympa c'est vrai que ça change merci thank you hop j'ai pas d'armes j'ai pas d'armes et pas d'armes il faut pas se barrer celle là il y a un chrono d'accord le point d'extraction est tout prêt il est où le point d'extraction hop hop allez monte il faut des armes il faut des armes pas des armes à la vie ça serait mieux de se casser le point d'extraction voilà je vais le suivre parce que lui il a l'air de savoir où il va là d'accord non c'est l'autre sens on y va 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 des créatures de l'oeuf 2 il y a pas d'armes ou quoi là ah si il y a une arme ah putain ah mais il y a d'autres joueurs au point d'extraction putain j'avais pas vu merde putain je les avais pas vu j'avais pas d'armes et merde je suis mort il va se faire avoir il va se faire avoir ah bah tu repars pas à... comment ça ? d'accord profiteur bien bien sentinelle on n'aurait pas réussi à se barrer avec le point de ça alors comment ça marche ? on prend les points quand même putain bon voilà voilà on voit combien on a fait les mines dégâts et l'alignation terminé voilà terminé ouais c'est pas mal c'est sympa surtout à la fin là pour se barrer à mon avis si on prend le point d'extraction à la fin quitter la zone je pense qu'on prend plus de points zone tout elle est sympa il est pas mal moi je vous le conseille il est gratuit ça serait bête de passer à côté voilà les amis j'espère que ça vous aura plu sur ce coup je vais m'arrêter là j'en referai d'autres parce que là j'étais en live sur Twitch sur ce coup je vous dis à plus pensez à me laisser un petit like pensez à vous abonner à mes chaînes YouTube TikTok et Twitch je vous dis à plus pour d'autres vidéos d'autres lives ciao 2 2 2 2 3 1 2 2 Sous-titrage FR ?